salut c'est cycling 1377 je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo tour de france alors certes c'est pas du 2015 comme je vous l'ai dit l'autre jour on est dans l'étape du tour de france 2011 ouais je sais ça remonte on est dans l'étape de l'alpe d'huez avec alberto contador el pistolero qui est un de mes coureurs préférés que sur nous et sur le 2011 j'avais fait beaucoup de tours à l'époque où j'avais la xbox 360 que je n'avais pas l'exbox on j'avais fait une vingtaine de tours et j'avais gagné une étape avec contador ici à l'alpe d'huez je connais à peu près toutes les étapes voir que sur certains gameplay vous avez du tour de france 2011 cette fois on est dans l'alpe d'huez bon là je fais pas un tour je fais juste une étape assez simple mais rien pour voir l'alpe d'huez les 21 de la scène mythique de l'alpe d'huez juste un truc on dit chelets que c'est fait piéger oui parce que bon j'ai pas pu vous montrer toute l'étape parce que le truc l'ipad a bugué pendant la vidéo donc du coup je ne peux que vous montrer la partie bas à la finale de l'alpe d'huez on est avec alberto contador alors je ne roule pas comme je vous le dis en compte moi je ne roule pas vous voyez je vais demander à tout le monde de me protéger voilà on demande à tout le monde de me protéger voilà on demande à tout le monde de me protéger voilà on t'aurait toujours en avant voilà alors qu'il y a Daniel Navarro vous voyez un de mes équipiers qui roulent Daniel Navarro j'ai l'équipe porte de ne pas remonté je crois que c'est lui qui remonte il me semble que c'est l'équipe pour tout le monde c'est que c'est l'équipe pour tout le monde c'est l'équipe pour tout le monde c'est l'équipe pour tant qu'il a et qui portait là il y a Nicolas Roche il y a John Gadret qui est là et Yvan Basso il y a Basso qui est là oui effectivement Yvan Basso qui est là alors que regardez pourcentage on est sur d'une 12% je vais demander à Navarro d'imprimer un bon train là je vais demander à tous un relayé en 85 tiens ça c'est pas mal ça pas mal ça attention attention coupurent parce que je vais vous raconter un truc parce que je vous parle un petit peu des supporters qui sont au bord voyez la petite barre de risque ça c'est bien ça c'est ça j'aimerais bien moi aussi comme amélioration dans la descente avoir un comment ça s'appelle un petit indicateur de risque alors que un équipier c'est Gustave Larsson qui s'est fait lâcher j'aimerais bien voir une petite barre de risque comme ça parce que cette fois bon on peut passer à travers certes mais les spectateurs peuvent nous faire tomber et dans l'étape s'en fout que j'avais fait une fois que Sergei Ivanov c'était il y a pas très longtemps de cela c'était fou là il y a été c'était il y a longtemps mais enfin c'était il y a longtemps mais ça allait quand même et pas figurez vous que un spectateur m'a fait tomber voilà un spectateur m'a fait me me suis crouté à coeur à cause d'un supporter espagnol l'histoire bon l'histoire elle est l'histoire bon ok elle est un peu insolite parce que vous me dites comment j'ai fait pour tomber bah en fait je me suis mis un peu trop au bord de la route et voilà ce qui s'est passé en plein montée en plus j'étais avec Sergei Ivanov dans l'étape de Saint-Flour en 2011 sur le 2011 c'était pour essayer de faire des points c'était pour faire un tour avec pourrie avec la clé du chat voilà en tout cas super une scène insolite que j'ai vécu c'était il y a pas longtemps de cela sinon j'avais fait des tours bah en plus sur le 2011 j'ai fait une heure ou là j'ai fait j'ai fait une bonne vingtaine de tours comme je vous l'ai dit ouais j'ai fait une bonne vingtaine de tours j'en ai fait avec Contador j'en ai fait avec les Schleck j'ai fait avec les frères Schleck j'ai fait aussi enfin c'est des étapes comme ça après c'était des étapes après j'ai fait un défi maillot vert je dirais pas un objectif maillot vert qui avait une niche j'avais fait ça à une époque on peut dire ça comme ça il y a une année une année j'avais fait ça des films maillot vert et que enfin un objectif maillot vert qui a une niche j'ai fait objectif maillot pas que c'est moi le Sanchez j'ai fait oh j'ai fait j'ai fait quand même des belles performances j'ai gagné un tour avec Contador donc ça se voit que je suis assez expérimenté voilà sur ce genre de new courses alors que c'est qui ça c'est pas non c'est pas Schleck ça c'est de non mais voilà il y a Jakob Fugelsang qui est là Frankel Schleck qui est là j'ai vu Kade Evans et là l'être imprimé par l'équipe Tinkoff c'est l'équipe Saxo Bank Songa c'est qui c'est l'équipe Saxo Saxo Bank qui mène un un train un train un bon train là oui oh les crémages pour l'instant il n'a pas encore commencé mais enfin bref voilà voilà il y a Fugelsang qui a écrit sans qu'elle sur une scène qui est toujours là donc vous voyez Contador toujours en danseuse hein on voit Franck Schleck on voit Jakob Fugelsang qui va Kade Evans on voit Passo qui est juste ici et Garampton qui est là il y a Purito qui est là Purito Rodriguez euh alors je vais vous dire qui il y a dans ce groupe bon il y a mes coéquipiers ça c'est sûr il y a Vino, il y a Scarponi, il y a Gessink, il y a Taramay, il y a Vandenbroek et derrière il y a Vauclair qui est lâché et Nick Neons qui a été lâché très tôt hein je crois qu'il a été même lâché dans le Galibier il me semble 10 km de l'arrivée alors certes vous voyez que sur le 2015 je vais vous faire voir un petit peu la différence de graphique il y a énormément de monde hein sur le 2015 hein oula alors que les mes coéquipiers oula attendez on demande un petit peu de se calmer je vais mettre en 60 ouais parce que j'ai pas qui se crame à fond là je crois qu'il mène un petit tempo là c'est pas de pas mal ça donc ça va peut-être favoriser ah il y a Vino attention à lui avec son nom de Vino courant il faudra faire très attention à lui ouais Contador qui est très bien positionné regardez regardez il descend un peu il y a Tiralongo tiens qui est là pour l'autre Tiralongo alors je crois que c'est Niemek là qui est en train de faire euh... ouais ça doit être Niemek hein hein qui doit faire revenir Michael Scarponi alors qui c'est ça ? Federico ? je suis f ü voilà le benyai x6 ça va te dondeいう pourrier haut je suis là avec Michael Scarponi oula baud himifiél étaitpeti elle à c charチャgar euh... avec son royal port cover le vert le coup qui est là si c'est une experie il il y aura été assez difficile pour certains on est à neuf qui vient de arriver on veut dire vous avez l'intégralité de la lpe d'huez vous aurez l'intégralité de la lpe d'huez pour l'instant je vais voir que l'intégralité de la lpe d'huez on est à 8 km puissants de l'arrivée les gars ils accèdent un petit peu oh les mecs ils vont dans le rouge les mecs j'ai l'impression qu'ils se mettent dans le rouge oh la la tout le monde nous protège allez tout le monde nous protège allez c'est qu'ils sont c'est toujours minot je crois que son qu'il est toujours là je crois que son qu'il est toujours là de toute façon j'ai demandé à personne de rouler mais enfin bref oh j'aurais pu attaquer j'aurais pu tenter une petite tescaire donc je tiens ici mais c'est bien plat je sais pas que ça résiste un peu trop c'est pas l'habitude d'attaquer alors qui c'est qui a attaqué c'est qu'une ego oh qu'une ego qui a fait une feinte là je sais qu'il y a un endroit où s'il y a cinq minutes d'arrivée on peut vraiment attaquer je sais pas si je veux mais ici un peu de difficulté je pense que c'est plus voilà on va prendre des quelques heures qui m'a de l'arrivée c'est qu'il y a 300 ans d'arrivée ici en haut des 21 à 7 de l'alpe d'huez avec un train qui est mené par les tinkov oui par les tinkov c'est plus c'est plus tinkov à cette époque c'était pas tinkov c'est vrai c'était ça c'était encore l'équipe d'eux de biore norris et en vrai c'était pierre roland qui avait gagné en 2011 puis regardez celui qui est devant celui qui est devant moi, Christophe Riblon vainqueur en 2013 puis il n'y a pas qu'ils copineau dans ce... c'est dommage alors qui a décidé d'attaquer, qui n'a pas décidé d'attaquer ? on a encore 72 dans un peu tout ? eh là on n'a pas écrémé là, eh ! on n'a pas écrémé ça, attendez ! ça va accélérer là, allez là on accélère allez, on accélère ça va accélérer, là ça va vivement accélérer sous l'impulsion des équipiers, avec Kreuziger qui est très bien positionné, il y a Skarponi qui remonte ! non c'est qu'une Ego qui remonte Skarponi me semble ! oulala, avec là des pourcentages vraiment qui excellent les 10% ! alors que, ohlala, ça commence à coincé je crois derrière, regardez, regardez, c'est en train de coincé derrière ! ohlala, on est encore à 6 km 600 de l'arrivée, hein ! faut quand même le dire, on est encore qu'à 6 km 600 de l'arrivée ! et on est encore 72, hein ! accélérations progressives, décolle l'équipier de... ohlala, il y a Kreuziger, Kreuziger qui va attaquer ! ohlala, Kreuziger, là, qui a bien suivi ! Romain Kreuziger ! alors que derrière, derrière, il n'y a pas des crémages, hein ! il y a Rémi Poriol, tiens, qui est là ! bon, tiens, un pur Rémi Poriol ! et Vino, Vino, qui remonte, hein ! Vino, il remonte, hein ! ohlala, ohlala ! là, je le remonte au moins ! Pierre, tranquille ! bref ! j'ai déjà Vino, Moncoutier, tiens, qui est là ! Daïne, Moncoutier ! il y a Vino, qui est là ! ohlala ! il y a Michael Scarponi, hein ! Scarponi, attention à lui, hein ! attention à Michael Scarponi ! et là, on est... oh, on n'est plus beaucoup, là, dans le groupe, là ! ouais, Franckchek, il est où ? je veux plus Franckchek ! enfin, bref ! je pourrais pas que j'attaque alors que je suis devant ! ah, alors que là, ça a pété derrière ! Gustav Larsson ! ça, c'était il y a longtemps, ça ! moi, j'ai toujours ce petit réflexe ! soit d'attaquer à vraiment loin, à 8 km d'arrivée, ou à 7 km, ou à 5 km d'arrivée, c'est-à-dire soit dans le D5, il y a un petit replat après ! ça peut être très décidif, ça ! ça va pas assez décidif ! ohlala ! il faudrait pas que Scarponi me gêne ! de toute façon, si j'attaque, euh... c'est à ta droite, hein ! c'est à ta droite, hein ! à droite, l'attaque dans l'Alpe d'Huez ! avec Scarponi ! comme ça, si j'attaque à droite ! vu que Scarponi est... grimpeur argent et que moi je suis grimpeur or ! ça peut... ça peut... ça peut être pour moi ! ohlala, Contador, il est prêt ! il se met en danseuse ! Scarponi qui est bien placé, n'empêche, hein ! s'il veut suivre mon attaque, oulala, il est très bien positionné, Mikel Scarponi, hein ! Richie Porte, qui mène le train ! ah, c'est-à-dire, faut pas que je me mette tout devant ! sinon tout le monde suit ! ça, c'est un problème ! tir à Longo ! faut que j'arrive à bloquer Bino ! ohlala, Cunego, il m'a l'air prêt ! Cunego, il m'a l'air prêt ! Cunego, il m'a l'air très prêt ! Oulala ! là c'est moins plat ! là c'est moins plat ! là c'est moins plat ! à attaque de Contador, attaque de Contador ! Attaque d'Alberto ! Attaque d'Alberto Contador ! attaque n'un pistolot est rond ! Et C'est Kada Evans qui va ! Et qui est parti ? attaque contre Kada Evans ! Oh, personne n'y va ! personne n'y va, et j'ai vu Kada Evans qui était en train d'y aller ! mais c'est Contador qui y va ! attaque de Contador ! Et Evan qui a coincé Evan qui a coincé Contador qui est tout seul en tête Et Pistolero et tout ça Cadet Evan qui essaye de revenir Oh là là Oh il y a 7 secondes Oh il y a 7 secondes Il y a 7 secondes entre Cadet Evans Oh attention Cadet Evans Oh Cadet Evans Oh Cadet Evans qui est vraiment Mais c'est Contador Il n'est plus apporti Alberto A 4 km de l'arrivée On voit le drapeau de flan Peut-être ici le dirige des Hollandais Alors que là il y a un petit bug Ouais parce que l'autre jour il a craché aussi Au même endroit Oh Cadet Evans il est là-bas Oh il ne va pas revenir Il ne va pas revenir Cadet Evans Il ne va pas revenir Cadet Evans Alors qu'on voit tous les belges qui sont Ils sont ici Regardez la foule Présent sur les 21 lacets de l'Alpe d'Huez Pour voir Alberto Alberto Alpistolero Que beaucoup ont tendance à enterrer Mais que moi je n'enterre pas Oui parce que j'ai oublié de vous dire Que Contador Et on va dire peut-être le coureur préféré Pour moi c'est un de mes coureurs Pour moi c'est un de mes coureurs préférés Mais c'est un de mes grands coureurs C'est un de mes idoles C'est comme en tennis avec Federer Et donc c'est pour ça que j'ai pris Alberto Contador Parce que Contador en 2011 il a échoué à l'Alpe d'Huez Il a échoué à l'Alpe d'Huez C'était face à Pierre Roland et face à Samuel Sanchez Il n'avait fait que 3ème alors qu'il était parti Il était parti d'abord à 95 km d'arrivée Puis ensuite il avait été rejoint Au pied de l'Alpe d'Huez Puis Roland a attaqué Puis Contador en Army 1 Puis ensuite Contador Oh il n'est plus là Kade Evans Oh je pense que là il n'est plus là Je pense que la victoire va être pour Contador Et au final Contador s'est fait rejoindre à 2 km d'arrivée Il aurait 17 secondes C'est Basso qui est derrière avec On dit Schleck Et Serpony qui est là Oh là là Oh là là Schleck qui est des Schleck qui est des Schleck qui est revenu dans la montée Oh il est revenu dans la montée On dit Schleck Moi je monte à bloc Ouais il est revenu en 10 Schleck Il est revenu en 10 Schleck On prend les virages bien à l'intérieur Pour gagner du temps Pourcentage qui est incroyable 10% Ils sont à 10% Le monde au niveau graphique C'est presque les mêmes Je pense que sur le Tour de France 2015 2015 C'est pas le pareil que sur le 2013 Ça je sais Mais sur le 2015 C'est Ça y ressemble N'empêche Ça y ressemble très bien Même s'ils ont modifié l'échelle Bien sûr sur le 2015 Et Contador Qui est donc parti Regardez Il est parti Bon là il y a Alors je veux dire Comparé au 2015 Il y a moins de monde Il y a moins de monde Ça c'est sûr Parce qu'on voit la foule On joue incroyable Sur le 2015 Sur le 2011 Sur le 2011 Même sur le 2012 Il bouge Regardez Regardez La haie d'honneur La haie d'honneur Pour Alberto Contador Là je suis à fond sur le B Là je dois dire Je suis à fond sur le B Pour creuser un écart Ouais s'il y a deux kilomètres J'ai plus de 30 secondes Là c'est jouable Ouais 27 secondes Là ça va être jouable Basso Schleck Escarponi Escarponi Qui est revenu avec Schleck Sur Basso Et derrière Regardez C'est les battus Rodriguez Nibali Gessig Bino Samuel Sanchez Franck Schleck Qui a été battu Taramae Le Mevel Et Jeudal Brachkovic Federico Vandenbrouck Et Kreuziger C'est le groupe débattu Et aussi L'Eipheimer Vélix Le Véquipe C'est Vandeveld Et derrière Regardez C'est Martins Scopel Tiralongo C'est presque Les équipiers Celle de Rayer Ça c'est qui ça ? Vougondi Qui a été lâché Richie Porte Qui est dans ce groupe Qui est dans ce groupe Cule Nego Tiens Oh Wiggins Wiggins Qui a été coincé Et Sagan Qu'est-ce qu'il fout Là Yes Sagan J'ai vu Tony Martin Qui est là Et Andras Cloden Et L'Eipheimer Je pense qu'il y a Qui est dans ce groupe 1 km La flamme rouge La flamme rouge Pour El Pistolero Pour Alberto Contador Qui a plus de 40 secondes D'avant C'est incroyable Ce qu'il a fait Il a 38 secondes Et derrière La troisième place Va donc se jouer Au sprint Mais Contador Regardez C'est beaucoup plus plat Et Contador Qui va aller s'imposer Ici Al Alpe d'Huez Il avait échoué En 2011 En 2013 Il a connu une défaillance En 2015 Alors il a été lâché Par Christophe Par Froome Et par Nairo Quintana Et qui avait vu La victoire de Thibaut Pinot Avenue du Richnel Al Alpe d'Huez Il reste encore Un virage Là où Pantani C'était raté Mais au final Il avait gagné l'étape Et après Il va rentrer Dans l'histoire Alberto Contador Rentre dans l'histoire C'est fait Victoire D'Alberto Contador Qui peut lever les bras Et c'est KD20 C'est Echlec Qui règle le groupe Dans Scarponi Basso Rodriguez Gessink Rémi Porio Le premier français Huitième Vino Echlec Pour compléter ce top 10 Quelle victoire Les amis Quelle victoire Alors je ne sais pas Si vous pouvez voir Mais bon Enfin bref Là Sur le carré blanc Bon là je vous dis A peu près le détail Du podium Parce que là Pas très pratique Niveau qualité C'est pas C'est pas Le best du best L'iPad Mais en tout cas C'est bien Au moins je vous filme déjà Voilà ma victoire Avec Contador Voilà vous avez Le détail Top 10 KD20 C'est deuxième Vainqueur en 2011 Andy Schlec Alors oula Il y a un petit Schlec est troisième Carponi Vainqueur du Duran En 2011 Avec le retrait Bien sûr La victoire de Contador Même si je pense Que Contador Elle a gagné Scarponi Quatrième Même si j'aime bien aussi Michael Scarponi Basso cinquième Rodrigue à sixième Septième Robert Kessink Rémi Poriol Tiens qu'on a vu Tiens A l'avant Huitième Alexandre Vino Kouroff Et puis Franck Schlec Puis derrière c'est Moncoutier Vandenbroek qui est là Romain Kreuziger Samuel Sanchez Yannes Brachkovic Igor Anton Rémi Taramae Oula Qu'est-ce que tu as fait Toi Igor Anton Pierre Federigo Qui est là Vandevelle Le Mévelle Ejdal L'Eipheimer Nibali Qui est dans les battus Peter Vélitz Qui est là Thomas Loväckist Tony Martin Qui est là Peter Sagan Qui est là Peter Sagan Qui est trenteième J'imagine Non mais je le signe Richie Port Bradley Wiggins Et Andras Clodon Mais qu'est-ce qu'il fout là Chris Horner Bon alors je peux comprendre Jean-Christophe Perrault Qui est là Avec Daniel Navarro Yacob Fusgang Mickaël Nievey Qui est là Boku Molema Et Damiano Cunego Bon C'est un détail du top 50 Bon après la montagne Vous ne me posez même pas de questions 52 points Pour Contador Bon après Après c'est des C'est des points comme ça Racing Cogène Et puis nous On est deuxième Donc laissez-moi par équipe Et bah après cette victoire Avec Alberto Contador Je vous laisse Sur ce top 10 N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si vous avez kiffé Cette victoire Del Pistolero N'hésitez pas aussi A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux Que ce soit Facebook Twitter Ou Twitch Tous les liens Seront Dans la description N'hésitez pas aussi A m'ajouter aussi Sur Skype C'est Nathan Hubert Cycling 1377 En minuscule C'est pseudo Et puis moi Je vous dis A la prochaine Tout le monde Bye bye A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada